Je réponds à une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, mais souvent dans le bureau aussi de consultation, qui est tout à fait valable comme question, mais qui en même temps est complexe dans la réponse. On voudrait bien que ça soit simple, mais ce n'est pas le cas. Donc, comment calculer nos besoins en protéines lorsqu'on a eu recours à une intervention de type chirurgie bariatrique? Il faut savoir que, puis je sais qu'il y a une forme de malaise par rapport à cette réponse-là, du moins de ma part, entre autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante plus théorique et une composante très pratique qui est basée entre autres sur l'expérience du professionnel de la santé qui fait le calcul. Je vous explique. D'abord, d'un point de vue purement théorique, si on prend notre chapeau de scientifique, si on regarde au niveau de la littérature scientifique, suite à une intervention chirurgicale de type bariatrique, et ce, toute chirurgie confondue, on va dire que les besoins sont de 1,2 à 1,5 g de protéines par kg de poids idéal. Donc, commençons par définir qu'est-ce que le poids idéal dans cette équation-là. C'est le poids tel que défini par l'IMC, donc l'indice de masse corporelle à 25. Donc, si j'utilise le poids idéal de l'individu, je dois viser entre 1,2 g et 1,5 g de protéines par jour pour cet individu-là. Donc, ça, c'est la composante très théorique. Après, où est-ce que toute la composante analyse et, justement, réflexion en termes de professionnels de la santé va s'ajouter différents éléments? Premier élément, le type d'intervention que la personne a choisi. Donc, les besoins en protéines ne sont pas les mêmes si on a eu une gastrectomie verticale, donc une sleeve de par la composante purement, qui est beaucoup plus axée sur une diminution de quantité qu'un individu qui a eu recours à une dérivation bilio-pancréatique ou même un bypass, un Rho-Agrès, puisque les besoins en protéines vont être un petit peu plus élevés dans les types de chirurgie où est-ce qu'il y a une composante de malabsorption. Donc, déjà là, il y a une première nuance. Ensuite, il faut regarder si la personne souffre de d'autres maladies, différentes comorbidités potentielles ou des fois qui ne sont même pas nécessairement directement liées avec le fameux poids. Là, justement, je ne peux pas vous énumérer toutes les maladies qui existent et qu'on va prendre en considération, mais si je donne l'exemple, par exemple, du diabète. Quelqu'un qui souffre de diabète, ses besoins en protéines, donc le pôle en protéines va être accéléré, les besoins sont plus grands chez quelqu'un qui souffre de diabète. Si je prends quelqu'un qui souffre de MPOC, maladie pulmonaire occlusive chronique, les besoins pourraient être aussi augmentés. Donc, dans mon fameux 1.2 à 1.5, déjà là, il y a quand même la nuance que je vous expliquais, bien, à ce moment-là, on va aller un petit peu plus dans la sphère plus agressive, plus élevée du calcul. Ensuite, je pourrais vous donner l'exemple, bien, si la personne souffre de dénutrition, donc dénutrition protéique, si la personne, par exemple, lors des bilans sanguins, a démontré, par exemple, une albumine, une préalbumine et même une transférine abaissée. C'est pour ça qu'on regarde aussi les bilans sanguins. À ce moment-là, on va aller même augmenter à plus que 1.5 g par kilo, puisqu'il y a une composante inète, vraiment liée directement, pardon, à l'absorption de la protéine. On va aller augmenter l'apport. Ensuite, il faut regarder aussi l'utilisation de certains médicaments, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent influencer l'utilisation des protéines et il va falloir le prendre en considération. Un des grands éléments qui reste plus place à la subjectivité, je vous dirais, parce qu'on n'a pas une façon magique de le déterminer, puis c'est là que je disais qu'il peut y avoir une grande composante liée à l'expérience du professionnel avec qui vous faites affaire, c'est d'aller aussi évaluer ce qu'on appelle le poids ajusté. Le poids ajusté, on a une équation mathématique, noir sur blanc, qui existe, qui nous explique au fond que lorsqu'on est en surplus de poids, lorsqu'on souffre d'obésité, oui, évidemment, il y a une composante masse grasse, masse adipeuse, qui est en excédent, qui est excessif sur le corps. Donc, la personne a, oui, évidemment, plus de gras, mais la personne a aussi plus de muscles, parce qu'à tous les jours, lorsqu'on souffre d'obésité, on se lève, on marche, on monte les escaliers. Ça veut dire qu'on a des cuisses, on a des abdominaux, on a des grands dorsaux qui sont très forts. Donc, la masse musculaire d'un individu va aussi déterminer les besoins en protéines. Donc, oui, on peut regarder, évidemment, les antécédents de poids, donc à savoir combien de fois on a perdu et repris du poids rapidement, mais aussi notre profil de poids plus en termes de, à l'adolescence, à la jeune adulte, comment notre poids a évolué. Et vous comprendrez qu'un ancien footballeur de 6 pieds 2 qui s'est entraîné depuis l'âge de ses 13 ans, puis qui s'est entraîné en salle à lever des poids, puis à bouger, là, et qui a gagné du poids pour différentes raisons, parce qu'on sait que l'obésité est multifactorielle, n'a pas nécessairement la même masse musculaire qu'une jeune femme violoniste qui a un travail de bureau et qui, outre ses cours d'activité physique, ses cours d'éducation physique, aime bien prendre une marche occasionnelle. Ces deux individus-là n'ont pas du tout la même masse musculaire, et oui, il faut le prendre en considération. Finalement, un autre élément à ajouter, si on veut, au niveau de la réflexion quant aux besoins protéiques, c'est l'activité physique en cours, l'activité physique actuellement. Et c'est pour ça que, oui, au niveau des recommandations, on vous encourage fortement à entamer ou à poursuivre un programme d'activité physique qui comprend de la musculation suite à la chirurgie pour justement maintenir la masse musculaire qu'on a en plus. C'est ce que je vous expliquais. Lorsqu'on est en surplus de poids, on a aussi un surplus de poids total, de masse grasse, mais aussi de muscles. Donc, on veut conserver le plus de muscles possibles pour votre santé. Mais c'est certain que quelqu'un qui prend plusieurs marches par semaine, c'est déjà très bon, je vous encourage, oui, à poursuivre, par rapport à quelqu'un qui fait des entraînements HIIT à intervalles et qui rajoute la musculation en résistance plusieurs fois par semaine, la personne qui marche ou la personne qui s'entraîne avec un programme plus complet, les besoins en protéines vont aussi changer. Et c'est là que, oui, on va utiliser l'équation dont je vous parlais au début. Celle-là, on ne l'efface pas de notre esprit. 1,2 à 1,5 g de protéines par poids idéal, mais qu'on va aussi aller utiliser notre poids ajusté pour se donner un minimum de 1 g par kg de poids ajusté. Donc, le poids ajusté qui constate le poids idéal, mais auquel on ajoute l'estimation de la masse musculaire. On va dire de façon générale qu'il y a environ 25 % de l'excès de poids qui est de la masse musculaire. Mais comme je viens de vous expliquer, ce 25 %-là, il faut parfois aller l'ajuster en fonction de l'historique pondérale et de l'activité physique actuelle. Donc, on va utiliser les deux équations en utilisant le poids idéal et le poids ajusté pour finalement arriver aux besoins protéiques d'un individu. Donc, tantôt, je vous disais, j'ai un petit malaise à l'expliquer parce que non, ce n'est pas simple. Là, je viens d'intégrer des notions de poids idéal, de poids ajusté, 25 % d'excès de poids. Donc, oui, il y a des risques d'erreur. Je ne suis pas en train de... En aucun cas, je veux qu'on pense que je pense que vous n'êtes pas capable de faire ce calcul-là. C'est tout à fait possible. C'est juste que le risque d'erreur est quand même présent. Et lorsqu'il est question de santé, je crois toujours qu'il est préférable d'être accompagné par un professionnel de la santé qualifiée. Donc, j'espère en vous donnant cette explication-là que c'est un petit peu plus clair pour vous comment faire ce fameux calcul-là. Mais je pense... Je réitère l'importance de faire attention si vous faites le calcul. Faites attention à l'information qu'on voit parfois circuler. Le 0,8 g par kilo de poids est tout à fait à oublier de votre esprit suite à une chirurgie bariatrique. C'est encore une information qu'on voit passer occasionnellement sur les réseaux sociaux. Ça, jetez-moi ça à la poubelle. Oubliez complètement cette notion-là. Ce n'est tout simplement pas... Ce n'est pas du tout lié suite à l'intervention auquel vous avez eu recours. Donc, en espérant que mes explications soient somme toute claires sur un sujet plutôt compliqué. Bonne journée! C'est parti! Bonne journée! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada